Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique on va parler d'un sujet qui va faire couler de plus en plus d'encre d'ici la fin de l'année, la réalité virtuelle. Alors qu'on soit, oui ou non, enthousiasmé par ces produits qui vont bientôt débarquer en force, c'est un sujet d'actualité pour de nombreux acteurs du jeu vidéo. Les campagnes publicitaires et marketing ont déjà commencé, les annonces sur les dates de sortie, sur les tarifs, sur les performances des machines trouvent de plus en plus d'écho. Est-ce que la réalité virtuelle est un nouvel outil qui va révolutionner le monde vidéoludique ? Est-ce que ce n'est ni plus ni moins qu'une nouvelle lubie qui ne dépassera pas l'effet de mode et qui s'écroulera rapidement ? En tout cas si le potentiel est énorme on est en droit de se demander qui seront les futurs clients ? Est-ce que les casques de réalité virtuelle ont un véritable avenir ? Est-ce que les joueurs attendent ça avec impatience ? Est-ce qu'il y a véritablement des clients potentiels ? Ou est-ce que ce sera un produit de luxe destiné à une niche ? La réalité virtuelle est-elle l'avenir du jeu vidéo ? Est-ce que l'industrie pornographique va profiter de la technologie des casques de réalité virtuelle autant qu'elle a profité de l'arrivée d'internet ? Ouais dans ça on va peut-être pas en parler Dans tous les cas la réalité virtuelle et les industriels eux y croient Ils ont investi des millions de dollars dans la recherche et comptent bien les rentabiliser HTC Vive, Samsung Gear VR, Playstation VR, Oculus Rift Autant de noms que l'on entend partout en ce moment Qui se cache derrière ces projets ? Qui a inventé la réalité virtuelle ? Que s'est-il passé en 20 ans du Virtual Boy de Nintendo à l'Oculus Rift de Facebook ? Revenons ensemble sur l'histoire de la réalité virtuelle Alors avant de revenir sur ce qui va se passer d'ici la fin de l'année en terme de réalité virtuelle, je vous propose un petit historique rapide sur l'histoire de la réalité virtuelle bien avant les jeux vidéo. En effet le mot réalité virtuelle serait apparu dans les années 80 mais avant cela beaucoup de chercheurs avaient mis au point des machines ou des systèmes qui voulaient offrir une immersion particulière, un monde virtuel. Cela commence en 1956 quand un certain Morton Eilig crée un cinéma immersif et individuel nommé Sansorama Un genre de borne permettant à un utilisateur de visionner 5 courts métrages en exploitant nos différents sens grâce à des ventilateurs, un siège vibrant, des odeurs faisant ressentir toutes les scènes du film comme si nous étions. En 1968 une invention est nommée épée de Damoclès, Ivan Sutherland crée un casque très lourd qui devait être tenu par un bras mécanique au dessus de l'utilisateur, d'où son nom. A l'université du MIT de Boston, Ivan Sutherland créera aussi Sketchpad, le premier système graphique interactif. On pouvait ainsi créer des dessins, les manipuler, les dupliquer et les emmagasiner. Alors que Sutherland s'intéresse à des aspects techniques, Myron Kruger, lui étudie les aspects artistiques et psychologiques des environnements virtuels. Glowflow est un spectacle de son et lumière contrôlé par un ordinateur, où un individu peut participer activement. Le Metaplay est un système plus élaboré. Et enfin, Myron Kruger crée le VideoPlace en 1973, inventant l'expression de réalité artificielle, un système qui va évoluer au fil des années 80 et permet à un individu de s'immerger dans un monde généré par ordinateur. Fin 70, Thomas Zimmerman invente un gant virtuel, le Data Glove, qui permet de retranscrire les mouvements de la main dans un univers virtuel qui sera exploité par l'armée américaine et la NASA. Evidemment, comme toute nouvelle technologie, elles sont d'abord créées à des fins militaires avant de passer dans le domaine privé pour être commercialisé auprès du public. Il y a rarement d'exceptions. C'est d'abord pour l'armée, ensuite pour le pécor qui a de l'argent et qui aime les nouvelles technologies. Dernière en date, ce sont les drones. Bref, l'armée va aussi se servir de ses machines de réalité artificielle pour créer des simulateurs très immersifs pour entraîner ses soldats dans la conduite de tanks, d'hélicoptères. On commence doucement à se rapprocher du domaine du jeu vidéo. Il existe pas mal de chercheurs qui créeront de nouvelles machines, je passe rapidement pour en venir au cinéma, qui va lui s'emparer de cette notion de réalité autre que la vraie. En 1982 sort le film Tronc, un énorme succès qui évoque un monde parallèle, très science-fiction et qui inspirera bien d'autres films, d'énormes prouesses techniques aussi pour réaliser ce film. En 1985, c'est The Last Starfighter qui utilisera de nombreux effets spéciaux en mettant en scène de la science-fiction comme jamais vu auparavant. En 1984, Jaron Lanier crée la société VPL Research. L'homme est ce qu'on peut appeler un visionnaire, un philosophe informatique. Il est considéré comme le pionnier de la réalité virtuelle car c'est entre autres lui qui popularisera l'expression. Il commercialisera les premières lunettes virtuelles, les VR goggles, ainsi que le Data Glove puisqu'il s'est associé avec son créateur Thomas Zimmermann et même l'iPhone. Alors non, c'est pas l'iPhone d'Apple, l'iPhone EYE, l'œil en anglais, qui s'apparente vraiment à ce qui se fait aujourd'hui en terme de casque de réalité virtuelle comme vous pouvez le voir sur les images et on est seulement en 1989. Dans le jeu vidéo on retrouve une adaptation du Data Glove par Nintendo avec le Power Glove pour la console NES, un accessoire sorti en 1989. Peu de jeux l'utiliseront, ce sera un échec pour Nintendo qui arrêtera deux ans après sa commercialisation. Mais on voit déjà que Nintendo est encore une fois précurseur et un visionnaire car on peut trouver des similitudes entre le Power Glove et la télécommande de la Wii 15 ans plus tard. Le Power Glove par contre n'était pas fabriqué par Nintendo mais par une société tierce. La notion de réalité virtuelle commence à attirer la curiosité du public à partir de 1990. Plus d'informations circulent, des conférences en parlent, de nombreux chercheurs se penchent de plus en plus sur le sujet. De nombreuses sociétés créent des casques Fake Space, 108 corporations. La NASA expérimente un casque équipé d'écrans à cristaux liquides, rendant les casques plus petits et légers. En 1992 sort au cinéma The Landmower Man, le cobaye en français, qui rendra la réalité virtuelle très populaire auprès du public. Puisque c'est le sujet principal du film, un homme un peu simplé servira de cobaye pour expérimenter de la réalité virtuelle, qu'il conférera de plus en plus de pouvoirs parapsychologiques. Ça peut faire peur un petit peu sur le papier et sur les conséquences de telles expériences, mais en tout cas ça intrigue le public et les industriels. Et alors si je vous fais un topo sur l'histoire de la réalité virtuelle, c'est surtout pour montrer que tout ceci n'est pas né en 2012 avec l'Oculus Rift. Ce qui se passe aujourd'hui est le cheminement de longues années de recherche, d'expérience, d'innovation, et surtout la chose la plus importante, est-ce que le public est prêt pour ce genre de révolution, dans le jeu vidéo en tout cas, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et justement on retourne en 1995, puisque la réalité virtuelle à cette époque est très en vogue, chez les scientifiques, dans la chirurgie, chez la NASA, au cinéma. De nombreuses sociétés vont véritablement se lancer dans ce qui au final ne sera qu'une mode, en fabriquant leur propre casque, considérant que le public était prêt. La réalité virtuelle intriguée, faisait rêver, faisait peur aussi, puisqu'il s'agit bien d'illusions d'optique, d'immersion, de mondes parallèles, de mondes virtuels. Et si aujourd'hui on retient bien souvent que le Virtual Boy de Nintendo a été un échec monumental, il est surtout devenu un symbole de cette époque, car le Virtual Boy n'a pas été la seule machine proposant de la réalité virtuelle. En effet, avant 1995, pour montrer ces nouvelles technologies, les industriels passaient par le CES, le Consumer Electronic Show, qui existe encore. Mais en 1995, le monde du jeu vidéo souhaite se démarquer, et c'est l'E3 qui est créé, l'Electronic Entertainment Expo, qui deviendra ainsi rapidement le plus grand salon international du jeu vidéo. Et 1995 sera une date charnière pour la réalité virtuelle, puisque enfin cette technologie ouvre ses portes au grand public. Le magazine CD Console, dans un reportage sur ce premier E3, dira qu'il s'agit d'un secteur très prisé des médias et qui fait fantasmer bon nombre de joueurs. Et nous sommes en 1995, est-ce que franchement cette phrase ne pourrait-elle pas être dite aujourd'hui en 2016 ? On peut vraiment se demander ce qui s'est passé pendant ces 20 dernières années. A cette E3, 1995, non seulement Nintendo va présenter son Virtual Boy, mais on aura droit à d'autres sociétés qui viendront faire leur démonstration. Atari a l'intention de lancer son Atari VR, Victor Max lance le CyberMax, Forte lance le VFX1, et enfin Virtual IO lance le E-Glasses. On est à 5 constructeurs qui veulent faire de la réalité virtuelle la technologie de demain dans le domaine du jeu vidéo, et pourtant tout ne va pas se passer comme prévu. Voici quelques pistes pour expliquer ces échecs. Alors tout d'abord, la technologie est loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui, c'est évident. On peut parler de la résolution d'écran, 180 000 pixels pour les plus performants. On dépasse le million de pixels aujourd'hui avec l'Enculus Rift par exemple. Les capteurs de mouvement n'étant pas encore démocratisés en 1995, c'est avec une caméra dotée d'une technologie de suivi infrarouge que le déplacement de la tête était analysé. Le champ de vision est ainsi bien souvent trop restreint. On peut voir aussi que ces capteurs de mouvement existent encore aujourd'hui, 20 ans plus tard. Et enfin, les casques étaient tout simplement très chers. Cela pouvait monter à 1500 à 2000 dollars pour le VFX1 de Forte. Le CyberMax était proche des 700 dollars. C'est entre autres pour cela que Nintendo avait misé sur des écrans monochrome à l'affichage rouge et noir pour son Virtual Boy, afin de commercialiser un produit à un prix raisonnable. Lors des essais pendant l'E3 1995, toute la presse spécialisée se fait l'écho de l'immersion impressionnante de tous les casques présentés. L'impression d'y être que c'est beau. On en prend plein la vue. La presse est unanime sur le sujet. Le virtuel, ça marche. Seulement voilà, l'Atari Vert ne sera jamais commercialisé. Le projet est annulé suite à l'E3. Atari n'a plus les moyens financiers d'assurer la recherche et le développement. Le Virtual Boy est un échec, on l'a déjà dit 100 000 fois. Les autres machines seront soit non commercialisées, soit les projets seront annulés, soit ce seront aussi des échecs. En 2015, lors des tests de l'Oculus Rift, les utilisateurs s'étaient pleins de l'inconfort et des possibles nausées induites par ce genre de casques. En 1995, ce sera déjà le cas. Même si l'immersion est bien présente, inconfort et nausées feront de la mauvaise publicité pour ce qui devait révolutionner le jeu vidéo et la nouvelle façon de jouer. Au final, dans l'année qui s'écoule, les joueurs restaient sur leur position, à savoir soutenir la PlayStation qui venait de sortir il n'y a pas si longtemps. La 3D faisait déjà sa révolution dans les jeux vidéo et du côté de Nintendo, on voulait surtout savoir quand la Nintendo 64 allait sortir plutôt que ce Virtual Boy qui n'aura pas les campagnes marketing à la hauteur de ce que voulait son créateur Gunpei Yokoi. La réalité virtuelle a fait fantasmer pendant quelques mois de cette année 95, mais la réalité est vite revenue et ces nouvelles technologies n'ont finalement intéressé personne ou en tout cas trop peu de monde pour en faire une révolution et la réalité virtuelle tombe vite dans l'oubli. Il faut attendre 2005 que sorte la Wii de Nintendo pour que non pas la réalité virtuelle refasse surface, mais plus l'interactivité dans les jeux vidéo et surtout l'immersion. La Wii a révolutionné la façon de jouer aux jeux vidéo, son succès est indéniable, Sony et Microsoft s'y sont ainsi mis en proposant le PlayStation Move et Kinect pour Microsoft avec moins de succès que la Wii. L'immersion est un sujet bien vaste qui n'est pas perçu de la même façon entre les joueurs. Pendant une bonne dizaine d'années, les jeux en ligne ont proposé de l'immersion dans des mondes persistants, au point que beaucoup de joueurs sont devenus accros, référant le monde virtuel au monde réel. Il s'agit là d'une caricature qui font les choux gras de la presse généraliste, le gamer type amorphe et abruti par des jeux de guerre. L'immersion est la juxtaposition de soi-même avec son avatar, une fusion complète, très gratifiant dans certains jeux en ligne. Est-ce qu'aujourd'hui le public est-il plus prêt pour la réalité virtuelle ? Le nombre de joueurs est beaucoup plus important qu'il y a 20 ans, il y a beaucoup plus d'accros aux jeux vidéo. C'est un loisir qui touche toutes les tranches d'âge, avec des jeux justement pour tous les âges, du casu au hardcore gamer. Si seulement 1% des joueurs achèteront un casque de réalité virtuelle aujourd'hui, mathématiquement cela fera beaucoup plus de clients potentiels qu'il y a 20 ans. Ce qu'on peut constater, c'est que les démarches actuelles pour faire parler de la réalité virtuelle ressemblent fortement à ce qui s'est passé il y a 20 ans. Effets d'annonce, recherche et développement, présentation des produits lors des salons, annonce du prix de vente, les industriels qui se lancent aujourd'hui ont investi beaucoup d'argent. Le premier projet à faire parler de lui est l'Oculus Rift dès 2012, créé par Palmer Luckey. Rapidement, John Carmack, confondateur d'ID Software, créateur de Doom et Quake, s'intéresse au projet. L'entreprise Oculus VR est créée, une campagne Kickstarter est lancée avec succès. Beaucoup d'investisseurs privés injectent de l'argent dans le projet, comme Chris Roberts, créateur de Star Citizen, des fondateurs d'Epic Games et de l'Unreal Engine, Marcus Persson, créateur de Minecraft et bien d'autres, jusqu'à ce que Facebook, en mars 2014, acquiert Oculus VR pour un montant de 2 milliards de dollars. L'Oculus Rift subit de nombreuses modifications, il faut prendre en compte le mouvement de la tête, le son, la résolution de l'écran, ce sont là des éléments très importants que tous les industriels prendront en compte pour concevoir leurs casques. Autre point important qui avait fait tomber la hype très vite en 1995, ce sont les nausées, car depuis 20 ans, l'homme n'a pas évolué. La cinétose, que l'on appelle aussi le mal de la réalité virtuelle, est encore bien présente. Le mal-être, la perte de repères, les étourdissements sont ce qui pourrait faire échouer tous les projets de la réalité virtuelle actuelle. Le problème est que nous ne sommes pas tous égaux, nous autres êtres humains, au problème de la cinétose. Certains sont plus sensibles que d'autres. Il paraît aussi que ça passe par le nez. Les chercheurs pensent à créer un nez virtuel, un repère fixe qui permettrait un amoindrissement de la sensation de nausée. Mais là, je ne suis pas médecin ni compétent pour vous en dire plus. Ce 6 janvier 2016, les précommandes de l'Oculus Rift ont commencé et le prix est annoncé à 699€ en France. Autre casque, c'est le Samsung Gear VR qui nécessitera un smartphone. Samsung étant un des plus grands constructeurs au monde de mobiles et tablettes, la machine a été fabriquée avec la participation d'Oculus et permettra l'utilisation de 185 applications disponibles via l'Oculus Store. Son petit prix de 100€ pourrait attirer les clients, mais le Samsung Gear VR reste tout de même un gadget utilisable uniquement avec son smartphone Samsung pour une expérience et une immersion qui laisse sceptique quelques acteurs du jeu vidéo à cause de son manque cruel d'interactivité avec l'environnement dans lequel on est une fois le casque sur la tête. Autre machine, le HTC Vive, n'aide de la collaboration entre HTC et Valve Corporation. La commercialisation du casque devra avoir lieu ce mois-ci pour un prix de 899€. Et là, on est vraiment dans un casque de réalité virtuelle, ce n'est pas du Samsung, puisque le HTC Vive sera un concurrent direct avec l'Oculus Rift qui proposeront tous deux des machines puissantes. Le HTC Vive permettra de se déplacer dans une pièce pendant que l'on joue à l'aide de deux manettes, une dans chaque main et la machine devra être reliée à un PC. Alors évidemment, pas un PC de rigolo, il en faudra un assez puissant. Le casque composé de 37 capteurs à l'avant devra aussi se connecter à deux caméras infrarouges sans fil afin de retranscrire les mouvements et l'environnement proche de l'utilisateur pour l'intégrer au monde virtuel. Clairement destiné pour les joueurs, le HTC Vive est le plus cher de tous, mais aussi l'un des plus puissants. Autre concurrent, c'est le PlayStation VR, anciennement appelé Projet Morpheus, qui sera utilisable avec la PlayStation 4. Sa commercialisation serait reportée à octobre 2016 et il a la particularité de ne pas jouer dans la même cour que l'Oculus Rift et le HTC Vive, puisque Sony a préféré prendre une autre stratégie commerciale en fournissant un casque de réalité virtuelle moins puissant et donc du coup moins cher. Le positionnement en marketing n'est donc pas le même, on parle de 400€ quand il sortira en France, accompagné d'une cinquantaine de jeux à son lancement. Le PlayStation VR pourra par la suite être compatible PC, c'est une possibilité qui à l'heure actuelle n'est pas confirmée. A côté de ça, on peut aussi citer le Google Cardboard, le casque en carton de Google, qui comme le Samsung Gear VR fonctionnera avec un smartphone, sauf que le casque est en carton. Je sais pas trop si c'est une blague, mais ça fait pas très crédible comme concept pour une des plus grosses entreprises au monde, c'est la réalité virtuelle du pauvre. La société liloise Eco10 sortira son casque Omido, encore une fois utilisable avec un smartphone. Alors bien sûr, il manque un acteur dans cette course à la réalité virtuelle, c'est bien sûr Microsoft. Alors il faut pas croire qu'ils se tournent les pouces, qu'ils souhaitent passer à côté de cette révolution, mais eux travaillent plus sur ce qu'on appelle la réalité augmentée, avec l'HoloLens, qui permettra de simuler des hologrammes qui s'intégreront dans le champ de vision de l'utilisateur. Le kit de développement a été annoncé récemment à un prix de 3000$ pour les développeurs tiers, alors qu'à titre d'exemple, Valve et HTC proposaient ce même kit gratuitement. Et comme vous avez été gentil que vous avez réussi à tenir jusqu'ici avec cette vidéo, on ne peut pas parler de casque de réalité virtuelle sans évoquer ce qui nous intéresse tous avec les jeux vidéo, le porno. Bon ok je déconne, mais c'est vrai que la réalité virtuelle dans le porno s'intéresse grandement l'industrie susnommée, alors qu'à partir de 2000 avec internet les revenus du porno avaient explosé, qu'aujourd'hui le porno représente entre 10 et 20% du trafic mondial sur internet, ça dépend des sources, la réalité virtuelle pourrait être une nouvelle aubaine pour le porno. Virtual Real Porn, VR Smash, Virtual Porn 360, VR Porn Movies sont des sites qui se sont lancés sur ce nouveau marché, et proposent déjà des films en POV, point de vue, mais sans véritable interactivité, c'est-à-dire qu'on voit ce que l'homme voit, ce qui existe déjà dans pas mal de films traditionnels. Virtual Real Porn par exemple explique qu'il est difficile de produire un film en réalité virtuelle, les outils n'existent pas, il faut les créer, pour obtenir une vue en 360 degrés et surtout créer de l'interactivité. La société de Marc Dorcel, leader français du porno, s'est aussi lancée dans la bataille, avec des expériences 360 degrés compatibles avec la plupart des casques existants cités dans cette vidéo, dans tous les cas un probable eldorado pour l'industrie pornographique. Bref, on a fait le tour des casques de réalité virtuelle qui sont présents sur le marché actuellement, ou qui vont bientôt l'être, cette vidéo n'a pas pour but de faire la promotion, il s'agit avant tout d'un état des lieux, et surtout je voulais partager avec vous l'histoire de la réalité virtuelle, en évitant d'être trop barbant avec les caractéristiques techniques de chaque machine, vous pouvez si vous souhaitez trouver rapidement toutes les informations sur internet pour chacune des machines. Cette vidéo avait aussi pour but de voir l'évolution de la réalité virtuelle, une technologie qui n'est pas née il y a quelques années, son cheminement est beaucoup plus long, et les problèmes de 1995 qui ont fait passer la réalité virtuelle pour une mode, et encore même pas, c'était une mode morte-née, il est difficile de pronostiquer ce qui va se passer d'ici l'année prochaine, si ces casques récents trouveront bel et bien leur public, entre l'Oculus Rift et HTC Vive qui a une clientèle élitiste, ou alors la stratégie de Sony paiera-t-elle mieux avec ses 35 millions de clients potentiels possesseurs d'une PlayStation 4 ? Pendant ces dernières années, la résolution des écrans, le son, la capture des mouvements par des caméras infrarouges ont certes permis de concrétiser ces projets que l'on entend sans cesse en ce moment, mais des médecins s'inquiètent quand même des effets néfastes sur la santé, les problèmes de cinétose ne sont pas totalement réglés, et pourraient avoir des effets irréversibles sur le cerveau ou sur la vue, un peu comme les téléphones portables, on saura ça dans 10 ou 20 ans, voire on ne saura jamais. Toujours est-il que la réalité virtuelle devient aujourd'hui bien réelle, tous les acteurs sont sur le pont afin de commercialiser leurs nouvelles machines, pour ma part j'ai du mal à avoir un avis sur la question entre lubie purement éphémère, ou alors véritable révolution vidéoludique, a priori ces casques s'adressent vraiment à une cible très restreinte, qui fait plus fantasmer qu'elle n'attire. Merci d'avoir suivi cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo, si vous avez déjà testé ces casques ou votre avis sur la question, c'est un sujet qui peut diviser entre pour ou contre, ça marchera, ça marchera pas. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, à bientôt, ciao !